Musique de générique Pas un petit peu spéciale, il est spéciale cette fois Parce que le week-end dernier sur le savon de la VapExpo J'ai rencontré physiquement une personne que je connaissais déjà depuis un petit moment Et pour qui j'avais déjà fait une review Je parle de Damien Conte, le créateur de la gamme iVapping Donc la gamme iVapping, on m'en avait fait une review complète en live sur la page Facebook Et puis comme ça lui a bien plu, il m'a envoyé, il m'a filé là-bas même en direct Le dernier né de la gamme, le Mary Jane Alors il avait déjà sorti un liquide enrichi au CBD Je sais qu'en ce moment je fais beaucoup de CBD, je vais me calmer, il faut vite Pas parce que j'ai pas envie de continuer Mais parce qu'on a de plus en plus de mal à trouver des bonnes gammes au CBD Donc le Mary Jane, dernier né de la gamme iVapping, c'est... comment le décrire ? Il a été élaboré selon Damien avec des terpènes naturels d'amnésia Pour ceux qui s'y connaissent un peu en zouk C'est bon l'amnésia, ça fait partie des bonnes plantes en Damien Voilà, la plante de qualité Et donc on est aujourd'hui ici pour le goûter dans une petite review Donc on s'amuse pas à faire la review la plus courte du siècle Mais ce sera une review monoliquide C'est dédié au Mary Jane, on s'intéresse à ça Donc, pour cette review, j'ai trouvé un setup qui est particulièrement destiné au CBD Le kit E-Pro 101D Avec le dripper fourni dessus Les arrivées d'air sont par le haut Tu tournes un peu, c'est ouvert, tu tournes un peu, c'est fermé C'est le top du top Encore merci à Ludo Ça a été, on va dire, une prime de fin de contrat du UpExpo Et j'en suis pas mécontré Donc là, vous allez vous dire, mais il fout, cet homme est fou Cet homme a monté un coil en Innowire D'ailleurs, l'Innowire, énorme bombe Quand je dis que ça a été un de mes coups de cœur du salon, c'est pas une connerie C'est une révolution en matière de résistif Les batteries durent deux, deux fois et demi, trois fois plus longtemps qu'avant Pour le même rendu de saveur, aucun goût parasite Voilà Tiens, double review, improvisation L'Innowire Alors L'Innowire Ça ressemble à ça Donc petite boîte d'Innowire Montée par Monsieur Jérémy Qui m'en a offert une petite boîte du coup sur le UpExpo Et j'en suis pas mécontent C'est le 24 gauche que j'utilise en ce moment Vous pouvez les voir du coup sur la page Facebook J'ai fait un petit post pour mes deux coups de cœur C'était le Little Roots de chez Modern Vape Des mecs qui font des pochettes en cuir, des belles boxes Ce petit jus de Little Roots qui est vraiment hyper agréable à la paix Voilà Double review, improvisation totale L'Innowire de Jérémy Donc Jérémy, il bosse pour Revolut et Vapore Dail Voilà L'Innowire, c'est de lui Le Phil dans le creux Qui est, si je ne me trompe pas Il faut qu'il soit beaucoup fou Il faut qu'il y recherchera Il faut qu'il soit beaucoup fou Alors L'Innowire C'est du 304L De l'Inox 304L Donc Matière très réactive Qui permet d'économiser la vie des batteries Voilà Pensez à vos batteries Coiler avec des cheveux Un peu cher les 5 mètres Mais globalement Le coil dure très longtemps Le matériau L'Inox Ne s'abîme pas facilement Et donc Sans plus attendre Le Merit Jade Nouveau dé Je suis impatient Je suis impatient Je ne me suis pas spoilé Je ne l'ai pas goûté Donc là j'ai ouvert la petite fiole J'ai imbibé Le coton était propre Goûtons Donc ça donne avec l'Innowire 0,58 ohm Petite vape pépère avec ses saveurs Sympa Vraiment sympa Un vrai goût de plante On retrouve Typiquement le goût de plante Je ne suis pas assez expert en zouk Pour vous dire que ça a exactement le goût de l'Amnesia Parce que je n'en ai jamais fumé Je vous répète la drogue c'est mal C'est mal Et voilà Donc en revanche sur le liquide le Merit Jade Un vrai goût de plante Par rapport aux autres gammes que j'ai goûté Je pense au CBD vape Les CBD vape c'est difficile de le comparer Parce que c'est des liquides qui sont aromatisés Le kush Le blueberry kush C'est des liquides voilà Qui sont aromatisés On ajoute des terpènes dedans Pour leur donner un goût bien particulier Là j'ai un goût de plante J'ai typiquement le goût du chan Voilà je ne peux pas vous dire mieux Si vous cherchez un goût authentique de cannabis Merit Jane Ivaping Voilà J'ai rien à dire de plus Donc comme je dis voilà le montage il était neuf On dit d'envoyeur j'ai aucun goût parasite Comme cela dit je ne l'avais pas goûté avant Mais On va dire que j'ai aucun goût parasite Parce que je n'en avais pas sur les autres liquides On n'a pas le ratio PGVG par contre pour ce petit Merit Jane Donc Damien si tu passes pas loin Envoie nous le ratio PGVG du coup C'est bon C'est bon voilà C'est très très bon Un bon liquide enrichi au CBD Bouche en main Il ne me reste plus qu'à boucler cette review A vous souhaiter une bonne fin de journée Et on se retrouve très vite Et on se retrouve très vite pour une review d'une gamme complète Qui me tient particulièrement à cœur Au menton Les Mi 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 Mi